... Moi, quand on m'a contactée, on m'a passé commande et on m'a demandé de venir témoigner de l'intérêt que pouvait représenter pour moi, en tant que chercheuse en littérature de jeunesse, l'intérêt que pouvait représenter la patrimonialisation de cette littérature. Alors la question m'a donné un peu de fil à retordre, non pas parce qu'elle n'était pas intéressante, au contraire, mais parce que le format, aujourd'hui, n'est pas trop celui dont j'ai l'habitude, puisqu'il ne s'agit pas de vous faire part de mes recherches en cours, il ne s'agit pas non plus d'avoir un public d'étudiants qu'on forme en lien avec les recherches qu'on est en train de mener, mais il s'agit de parler sur ma propre activité de chercheuse et donc je n'y suis pas forcément très habituée. Et donc cette nécessaire prise de distance, elle m'a amenée d'abord à un questionnement introspectif, un peu vertigineux, sur pourquoi je travaille sur la littérature de jeunesse, mais qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'a menée vers le livre, et je n'y ai pas trouvé de réponse qui soit très intéressante pour vous. Alors peut-être qu'il faut que j'aille m'allonger sur un divan et qu'après quelques séances, j'aurai des choses un petit peu plus croustillantes à dire. Bon là, je n'ai pas trouvé que ce soit très utile à partager avec vous, alors j'ai laissé un petit peu cet aspect de côté, et finalement j'ai essayé d'aborder la question à partir d'une approche qui m'est plus familière, une approche scientifique, essayer de décortiquer, d'observer, de définir, de mieux comprendre en tout cas cette relation qui est nouée entre la recherche d'un côté et la conservation de l'autre autour d'un objet qu'on partage, qui est la littérature de jeunesse. Et donc c'est le fruit de ces quelques et modestes réflexions que je voulais partager avec vous. Alors bon, je ne vais pas être très originale, et ça va être un peu le pendant du travail qui a été entamé ce matin par Virginie Meyer, je vais partir du terme de patrimoine. Mais je ne vais peut-être pas en dire exactement les mêmes choses que ce qui s'est dit ce matin, et peut-être que la posture de chercheur, ou le point de vue plutôt de chercheur, va venir se glisser un peu dans ses réflexions, et que voilà, ça pourra nous mener quelque part. Ce terme de patrimoine, on l'entend dans le processus, la dynamique, la politique de patrimonialisation. Donc le patrimoine, ce serait à la fois l'objet, l'objectif et le résultat de cette patrimonialisation. Et ce qui est intéressant, une des choses qui sont intéressantes dans ce terme, c'est sa position intermédiaire à l'articulation entre passé et présent. Une œuvre patrimoniale, je reprends une définition qui est donnée par Brigitte Louichon, et vous allez voir pourquoi cette chercheuse m'intéresse, elle est à la fois production passée et réception présente. Depuis ce matin, je crois qu'il y a un consensus là-dessus, on en a beaucoup parlé, pas de polémique, je crois, autour de ce point de vue. Donc ce processus de conservation, il est fondamental dans ce qui nous lie. Ce qui est conservé, c'est ce qui est considéré comme faisant patrimoine, on va y revenir, et il est conservé pour, il est rendu disponible. C'est un terme qui a été aussi beaucoup utilisé aujourd'hui. Pourquoi ? Pour qui ? Alors pour diverses pratiques de lecture, divers lecteurs, on l'a dit également, entre autres, les lectures et les pratiques de lecture du chercheur ou de la chercheuse, qui lui-même, sa lecture, va le conduire à produire des textes, des discours également, sur ses œuvres, et donc ces discours et ces textes vont eux-mêmes engendrer de nouvelles pratiques de lecture. Donc conserver, de mon point de vue, qui est partiel aussi, conserver, c'est rendre disponible pour moi. Donc le trésor, là, dont on parle depuis ce matin, si vous êtes assis dessus, c'est pour nous. C'est pour nous le rendre disponible, et en effet, on est conscient du luxe et du caractère inestimable que représente ce travail-là. Mais il y a quand même une question fondamentale là-dedans, qui est, qu'est-ce qui fait patrimoine ? Et là, maintenant, on ne va peut-être plus pouvoir aborder la question de la recherche comme un singulier, mais plutôt essayer de rentrer un peu dans des diversités de points de vue pour se rendre compte qu'en fait, on n'est pas forcément tous d'accord sur ce qui peut faire patrimoine, sur ce qui peut être digne d'intérêt pour la recherche. Je reprends une définition de Brigitte Louichon qui m'intéresse. Elle dit « La très grande majorité des œuvres du passé est oubliée, disparue, hors d'usage. Personne ne lit plus ses œuvres, personne ne peut plus les lire. Au regard de la production, quelques rares œuvres demeurent, rarement rééditées, disponibles sur les sites spécialisés, lues par les spécialistes ou les curieux. Enfin, une toute petite minorité d'œuvres est présente. Venues du passé, elles survivent et habitent notre présent. Elles sont les œuvres patrimoniales. En effet, le patrimoine, ce n'est pas le passé, c'est, à l'instar de la mémoire, le passé dans le présent, le passé présent. D'un point de vue de recherche, cette définition-là, elle questionne. Qu'est-ce qui reste alors ? Pourquoi est-ce que certaines œuvres restent et les autres non ? Alors, Brigitte Louichon, elle apporte une réponse à cette question. Elle semble évoquer un processus qui est comme une sorte de sélection naturelle des œuvres. En tout cas, je le lis comme ça dans sa définition. Et celles qui restent, ce sont celles qui ont un potentiel, un potentiel suffisant pour pouvoir générer des OSS. Vous savez tous, n'est-ce pas, ce que sont des OSS. Les OSS, ce sont, dans la définition de Brigitte Louichon, des objets sémiotiques secondaires. C'est-à-dire l'ensemble des adaptations, des hypertextes, des transfictions, des métatextes, des allusions. Voilà les catégories qu'elle définit. C'est-à-dire, en fait, tout cet ensemble de textes, de discours, d'objets contemporains générés par l'œuvre. Et cet ensemble, c'est finalement celui qui fonde, celui qui prouve la patrimonialité de l'œuvre d'origine. Alors, cette définition, elle est intéressante. Pourquoi ? Elle est intéressante parce qu'elle bat en brèche une certaine vision réac du patrimoine, qui implique une idée de caducité, de perte, d'usure, de risque de disparition, qui a pour effet aussi, du coup, de figer les œuvres dans le temps. Donc là, la définition de Brigitte Louichon, elle est résolument tournée vers le présent. Et ce n'est pas très étonnant quand on sait que cette chercheuse, elle est didacticienne du français. C'est-à-dire que son objet de travail, c'est aussi la façon dont la littérature va être amenée dans les classes, que ce soit des classes de primaire, des classes de collège ou de lycée, et être travaillée par les élèves. Mais cette définition, elle a aussi ses limites. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec tout le reste ? Tout ce qui échappe à cette espèce de processus de sélection naturelle, qui permettrait donc aux œuvres majeures et uniquement à elle de perdurer. Est-ce que le reste ne peut pas être un objet de recherche ? Est-ce que le reste peut donc être digne d'être étudié ? Est-ce que le reste ne peut pas être patrimonialisé, dans cette espèce de processus qui le rend œuvre patrimoniale, même si ça sort de sa définition stricte ? Et est-ce que le reste ne peut pas être conservé ? Et je crois que c'est intéressant d'avoir une approche différente pour ces trois questions. Recherche, patrimonialisation et conservation. Ce ne sont pas forcément les mêmes réponses. Et par ailleurs, ce qui m'interpelle dans cette définition, c'est que je m'interroge sur mon rôle comme chercheuse dans ce processus-là. Là, on a cette sélection naturelle qui fait que je n'interviens pas comme chercheuse dans ce processus-là. Or, il me semble que dans sa définition même, dans la mesure où elle dit que la patrimonialité est prouvée par cet ensemble d'objets sémiotiques secondaires, là-dedans, elle inclut les métatextes, c'est-à-dire les textes sur les œuvres, les textes critiques. Donc, ça veut dire que nous aussi, on contribue à cette patrimonialisation à travers notre exercice, notre activité. Donc, tout ça a agité plein de questions en moi de savoir, notamment d'un point de vue peut-être chronologique, pour essayer de simplifier aussi un peu les choses, où on se situe par rapport à la tâche de conservation. Est-ce qu'on est en amont ? Est-ce qu'on est en aval ? Pour l'instant, je vous ai plutôt dit qu'on était en aval. C'est-à-dire qu'il y a ce trésor-là que quelqu'un conserve pour nous. Pas que pour nous, mais quand même beaucoup pour nous. Et là, je me dis qu'on n'est pas forcément uniquement en aval. Peut-être qu'on est aussi en amont ou on est aussi en parallèle de cette activité-là. Et si maintenant, je poursuis ma réflexion en la tirant vers le domaine de la littérature de jeunesse, puisque ce n'est pas ce que faisait Brigitte Louichon, elle parlait de littérature patrimoniale au sens large, il me semble que la notion de patrimoine, elle s'élargit encore davantage. Et je crois que là, les échanges qu'on a eus depuis le début de la journée l'ont bien montré. Si en effet, la patrimonialité d'une œuvre, on la mesure à sa capacité à être reprise dans d'autres œuvres sous la forme d'allusions, eh bien, que direz-vous de cette double page foisonnante du château d'anniversaire de Claude Ponty ? On voit qu'à travers cette simple double page, l'univers de référence qui se déploie, il va aussi bien chercher du côté de la culture populaire que de la culture savante, une culture qui est aussi internationale et qui est multimédiatique. On n'est pas forcément uniquement dans le domaine du livre. Et ça, c'est une particularité du domaine de l'enfance. Ça rejoint aussi les propos que peut tenir Esbietta, quand même dans un autre registre, dans l'enfance de l'art, quand elle parle du livre qui est comme un refuge, comme elle dit, un conservatoire de l'imagerie narrative. Et ce travail-là de mémoire, elle le confère vraiment au livre pour enfants chargés de transmettre à l'enfant un passé iconique, dit-elle. Voilà. Je m'arrête là pour ces réflexions. Il n'y a pas de réponse. C'est juste des choses qui permettent, à mon avis, de complexifier cette notion de patrimoine, de patrimonialisation et d'interroger l'endroit où nous, aux chercheurs, on se situe dans ce processus-là. Je poursuis, et puis je ne vais peut-être pas encore vous parler exactement de mon propre travail, mais je vais me cacher dans un premier temps à travers les travaux d'autres chercheurs, d'autres de mes collègues, et notamment dans un aspect qui est perceptible dans la revue Strenaé. Donc la revue Strenaé, c'est une revue universitaire qui est un des outils du réseau de chercheurs à Frelos, dont on a parlé déjà un petit peu ce matin. Comme membre du comité éditorial de cette revue, je me sentais aussi un peu le devoir de vous en parler pour pouvoir témoigner à la fois de la diversité des objets de recherche qui constituent les intérêts de cette revue, et également de la vivacité ou de l'actualité de la question de la patrimonialisation dans nos échanges. Je voudrais donc en témoigner à travers peut-être trois exemples. Le premier, c'est vous annoncer, moi aussi je vais faire un peu de teasing, le 15 octobre, normalement, si tout va bien, et a priori tout le monde est dans les temps, l'apparution du numéro 20-21, ça va être un gros numéro de la revue Strenaé, autour de Pif Gadget. Alors, la parution de ce numéro m'a semblé intéressante à mentionner, là, dans le cadre de nos échanges aujourd'hui, parce que Pif Gadget, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça devient intéressant pour les chercheurs ? Pour rappel, c'est un magazine pour enfants, principalement constitué de bandes dessinées, qui a été lancé en 69, au sein de cette nébuleuse des éditions communistes françaises. Et c'est un magazine qui est important dans le paysage culturel de l'enfance des années 70, pour les lectures, 70 et 80, on peut élargir, pour les pratiques de lecture qu'il a générées. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important dans ce paysage-là, Pif Gadget ? Il est important parce que c'est lui qui a permis de lancer un certain nombre de séries qui, aujourd'hui, sont des séries cultes, comme Corto Maltese, comme Raon, par exemple. Ça, c'était dans un domaine un peu réaliste, mais aussi Placide et Museau, Pifou, Supermatou, Cheval de l'Ouest, Géluron, voilà, aussi dans un style comique. Donc, lancement de dessinateurs de bandes dessinées et de séries, aujourd'hui, très reconnues. Et puis, il a fait date, il fait date aussi, parce qu'il a eu un énorme succès, cet hebdomadaire, parce que, dans chaque livraison, on avait le fameux gadget qui était intégré et qui, voilà, dans les cours de récréation, faisait le bonheur des élèves. Donc, peut-être, vous vous souvenez, vous, des Pifitos, les poissoteurs du Mexique, ou des Pifises, les petits œufs d'Artemie qu'il fallait faire éclore. Et j'en vois certains sourires. Donc, ça veut bien dire que là, il y a une pratique de lecture ou du jeu qui est une pratique populaire, large, et qui, du coup, intéresse véritablement la sociologie de la littérature. Voilà pourquoi cet objet-là, qui, a priori, n'est pas forcément quelque chose qu'on va conserver, d'un coup, va éveiller vraiment l'intérêt de la recherche. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler à propos de cette revue, Strenaé, c'est le numéro suivant. Donc, celui-là, il n'est pas encore paru, puisque les articles sont en train d'arriver, et donc, il est prévu pour une sortie en 2023. Ce numéro, donc, on n'en a pour l'instant que l'appel à contribution rédigé par Dominique Perrin. Et il va porter sur l'album sériel. Et regardez le sous-titre, vers un décloisonnement des corpus légitimes et populaires dans les études sur l'album. Et ce qui m'intéresse, c'est précisément le positionnement de Dominique Perrin dans son appel. Donc là, vraiment, l'appel à contribution de cette revue, il sert comme lanceur pour rassembler des travaux réalisés par différents chercheurs. Donc, je lis. Cet objet, donc l'album sériel, conserve un statut incertain dans le procès de légitimation du champ dont il relève, pardon. Sa constitution en tant qu'objet d'étude apparaît toujours en suspens, alors que la littérature de jeunesse a conquis dans son ensemble le statut d'objet de savoir et de questionnement. Les historiens et sociologues du livre, de la lecture et de la culture, les chercheurs en sciences de la communication, et plus exceptionnellement les représentants d'autres disciplines, contribuent à construire un regard scientifique sur l'album sériel pour enfants. Dans le cadre des études littéraires, cependant, ce pan à la fois étendu et significatif de la culture enfantine fait essentiellement l'objet de mentions contextualisantes à la périphérie de panoramas et de monographies centrées sur des critères de reconnaissance complexes, en tout état de cause peu compatibles avec les ancrages les plus populaires de la sérialité. Les corpus mis en lumière par les études sur l'album n'intègrent de fait que rarement les pratiques sérielles d'auteurs consacrés. Les critères qui président à ce cloisonnement se situent au carrefour de l'analyse formelle et de l'analyse idéologique, la production sérielle étant traditionnellement perçue et présentée comme peu créative et peu émancipatrice. Mais ce diagnostic global, emblématique d'une coupure spécifiquement française entre sphère légitime et sphère populaire, ne repose que sur très peu de recherche. Alors, que nous dit cet appel à contribution de Dominique Perrin ? Il nous dit d'abord une chose, c'est que ce qui n'a pas été considéré comme un objet de recherche digne d'intérêt par certains champs disciplinaires, ici les études littéraires, l'est comme objet d'intérêt pour d'autres champs disciplinaires. Et il mentionne la sociologie, les sciences de la communication ou l'histoire. D'accord ? Donc voilà un endroit où on ne peut plus dire la recherche, mais les recherches, les champs disciplinaires, les intérêts des chercheurs. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui n'a pas été considéré comme un objet de recherche digne d'intérêt par certains champs disciplinaires, à un moment donné, on parle toujours des études littéraires, peut être remis en question à une autre période. C'est ça, c'est un travail d'actualisation de l'objet de recherche qu'est en train de proposer Dominique Perrin, parce que lui, il se situe bien à ce carrefour disciplinaire sans écarter les études littéraires. Au contraire, il s'agit bien de les intégrer dans ce processus-là. Donc dans les deux cas, ça m'amène à revoir aussi un peu cette notion de patrimonialité d'une œuvre et à me dire que cette notion-là, ce caractère patrimonial de l'œuvre, il est relatif et il est évolutif également. Et je pense que ce n'est pas anodin de le souligner. Je continue un tout petit peu, c'est la dernière citation longue, pardon, mais c'est toujours dans cet appel à contribution de Dominique Perrin, donc je ne vous ai pas tout indiqué, mais il donne ensuite quelques axes qui organisent un petit peu, qui structurent les contributions qui vont être envoyées par les chercheurs. Donc c'est un petit peu la commande qui est passée aux chercheurs en disant bon voilà, il faudra que vos travaux s'inscrivent plutôt dans tel ou tel ou tel axe. Et il y en a un qui s'appelle la question de la patrimonialisation. Un vaste corpus populaire à valeur historique est aujourd'hui en attente de description et de conservation. Comment reconnaître la place en tout état de cause fondamentale des séries multigénérationnelles évoquées ici, entre évidence singulière des styles et contribution fondamentale aux mythologies de l'enfance ? Ce questionnement concerne aussi, avec une forme d'urgence, la question des rééditions et des remaniements. Qu'arrive-t-il aux séries durablement actives comme Martine, Caroline ou Émilie, trois personnages titres féminins évités par la critique, sinon au titre de leur participation à une histoire des stéréotypes de genre, lorsque leurs éditeurs en remanie la charte et le style graphique jusqu'à en altérer radicalement les singularités ? Enfin, l'analyse des références et des emprunts littéraires à l'album sériel pour enfants fait également sens ici. La liste d'invités dressée en guise d'hommage intertextuel par l'un des auteurs et illustrateurs les plus singuliers et les plus consacrés de la période actuelle, Claude Ponty, Blaise et le Château d'Anniversaire, suffiraient à justifier l'importance de se pencher sur une tradition sérielle foisonnante et imprévisible. J'ai mis en gras le « en attente de description et de conservation » parce que là, on est ensemble, on est tous dans le même bateau. Travail de conservation, travail de recherche, avance conjointement sur quelque chose qui a été dégagé, mis en lumière par ce chercheur comme une nécessité. Il y a un champ là sur lequel il faut faire quelque chose et qu'il qualifie avec une forme d'urgence. Et là, le terme m'intéresse aussi parce qu'en effet, autant les chercheurs, ça peut encore attendre avant qu'ils s'y intéressent, mais la conservation, si elle ne se fait pas maintenant, après, on n'a plus les objets. Et voilà, je crois que, de ce point de vue-là, ça répondait un peu à mes interrogations initiales aussi sur cet effort conjoint qui avance ensemble avec un dialogue constant entre recherche et conservation. Je termine à propos de Strenaé en mentionnant une rubrique qui existe depuis, je crois, on l'a fait entrer depuis 2016, il me semble, dans la revue Strenaé, ou 2015, peut-être, je me trompe, qui est la rubrique « Fonds d'archives et collections » de façon à valoriser le travail que certains chercheurs et spécialistes du livre réalisent autour de certains fonds en particulier. Donc voilà, je vous ai mentionné les deux qui me semblaient intéressants, là, dans les éditions récentes, dans le numéro 19 de Strenaé, le travail de Béatrice Guillier, et dans le numéro 17, le travail de Julie Degray. Bon, et maintenant, j'en viens, parce qu'il faut bien y aller, il faut bien sauter le fossé, à mon propre travail de recherche. Alors, moi, je travaille sur l'album contemporain. Mais pour ça, pour travailler sur de la production contemporaine, j'ai besoin de connaître l'histoire de ce livre, de comprendre, par exemple, l'évolution des techniques d'association du texte et de l'image, ou de comprendre comment, techniquement, on a introduit la couleur dans l'album, pour comprendre d'où vient cet objet, pour comprendre aussi ses orientations contemporaines. Je voudrais vous montrer un peu concrètement comment cette évolution-là m'intéresse, en revenant sur le terme même d'album, et sur son évolution. Alors, ce sont surtout les travaux de Ségolène Lemaine qui ont défriché les questions autour de l'album, donc je m'appuie en partie sur ses conclusions. Donc, c'est surtout ce qu'elle a écrit dans un article qui s'appelle « Le romantisme et l'invention de l'album pour enfants », qui est un article de 1914. En gros, on a trois définitions, trois origines de l'album contemporain pour enfants tel qu'on le connaît, qui correspondent à trois périodes différentes. L'album antique, d'abord, qui renvoie à une surface murale. Vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose à voir avec l'album contemporain pour enfants. Ah, quand même ! Donc, une surface murale blanchie à la chaux, blanc, c'est pour ça qu'on a album. Et sur ces surfaces murales blanchies à la chaux, qu'est-ce qu'on trouvait ? On trouvait des inscriptions officielles, par exemple, des actes de justice, des listes de juges, par exemple. Et puis, on trouvait aussi des marques d'expressions populaires, anonymes et souvent peu amènes, qui seraient un peu des sortes d'ancêtres du graffiti. L'album, c'était ça, dans son acception antique. Et puis, on trouve une autre... Enfin, on voit évoluer le terme et on le voit utiliser notamment pour désigner l'album Amicorum, donc dans une tradition humaniste, mais qui va surtout se développer au XIXe, à l'époque romantique, en Allemagne d'abord, et puis ensuite, ça arrive en France. Et cet album Amicorum, on va en reparler, mais grosso modo, c'est une sorte de carnet de voyage et puis qui, petit à petit, a évolué vers une version plus bourgeoise et avec une sociabilité différente. Je vais y revenir. Et enfin, on a une troisième évolution du terme qui, elle, est plutôt propre au XVIIIe siècle, qui va vers l'album comme recueil, recueil d'images, recueil de collections et l'idée que l'album fonctionne un peu comme somme, avec évidemment une tradition encyclopédique qui n'est pas étrangère à cette évolution du terme. Eh bien, cet héritage, ce triple héritage, si vous voulez, il se retrouve dans l'album contemporain et il peut permettre d'éclairer certains titres de la production contemporaine. Par exemple, me semble-t-il, cet album-là, qui est un album espagnol de Ramón Trigo, qui s'appelle Casa Vazilla, donc la maison vide, et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui, pour s'abriter de la pluie, va rentrer dans une maison qui est vide, mais dans laquelle il trouve des traces, des objets, et dont il comprend à la fin qu'il s'agit de traces et d'objets qui lui appartiennent, si bien qu'à la fin de l'album, il décide d'écrire son nom sur les murs. Alors là, on ne peut pas ne pas y voir une référence à l'album antique, à la surface murale blanchie à la chaux et où on voit des marques d'appropriation spontanées et populaires. Là, vous avez cette double page. Je ne vous ai pas scanné les pages de garde, mais les pages de garde fonctionnent à peu près sur le même modèle, c'est-à-dire qu'elles représentent une surface murale plutôt jaunâtre, mais blanchie également, où on trouve là aussi des petits croquis, des petites inscriptions. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette exploration de l'enfant dans la maison, elle va métaphoriser son parcours de lecture, elle va métaphoriser son appropriation affective à la fois de la maison, mais aussi de la lecture et du livre, d'accord ? Donc dans tout cet album se construit ce parallèle entre l'appropriation du livre et puis celle qu'on voit effective de la maison. Pourquoi est-ce que je fais le lien avec cette définition de l'album antique ? Parce que Ségolène le mène dans son article, elle dit que finalement, ce qu'on retrouve dans l'album contemporain, héritier de l'album antique, c'est cette transgression, c'est ce geste transgressif sur le mur, ce graffiti là, pour dire que l'acte de jugement ou la liste des juges n'était pas d'accord, et elle indique que l'album lui-même aujourd'hui accueille ce geste transgressif de l'enfant, voire il le suscite. Gribouillage, rappelez-vous de la photo ce matin en noir et blanc de l'enfant qui tenait un album de Babar ultra gribouillé dans ses mains et puis qui en même temps avait croisé sa petite jambe, qui tenait l'album exactement comme un adulte aurait pu être en train de lire le journal. Voilà, pour moi elle est emblématique cette photo-là de l'appropriation du livre. Ça c'est à moi. Et l'album, il se définit vraiment comme le premier livre de l'enfant, celui qui va accepter d'initier l'enfant au code de la lecture du livre, quitte à y laisser sa peau. Mais ça c'est le jeu, c'est le jeu. Il l'a prévu. Donc il invite l'enfant, il s'adresse directement à l'enfant, il lui laisse des grands espaces blancs, il lui dit écrit, découpe, joue, plie, feuillette, manipule, tourne, retourne, etc. Et donc là, voilà, on a une de ces marques-là et cet héritage antique me semble assez emblématique. Je prends un autre exemple. Cette fois-ci, à partir de la deuxième signification du terme album, qui est celle de l'album Amicorum. Alors je vous explique un petit peu plus autour de cet objet. Donc il se développe à partir du 17e, l'album Amicorum, c'est le petit carnet blanc des voyageurs, dans lequel coexistent des autographes, des sentences de personnes illustres, des témoignages d'amitié, des textes à la première personne, des croquis, des peintures à la gouache, des armoiries, forcément. Et puis, peu à peu, avec l'évolution de la pratique, cet album Amicorum s'est agrémenté, il s'est féminisé aussi, et il a eu un succès mondain, donc il a été petit à petit tiré vers une sphère plus bourgeoise, il va venir s'enrichir d'images pieuses, parfois de broderies, de feuilles ou de fleurs séchées, de mèches de cheveux également, à certains moments. Donc en fait, c'est une forme d'écrit hybride, extrêmement personnelle, qui accompagne la trajectoire géographique, la trajectoire dans l'espace d'un jeu, un jeu qui est en mouvement, et qui se questionne sur son environnement. C'est un genre qui se caractérise par la diversité de ses contributeurs, par la diversité de ses moyens d'expression, et puis évidemment, qui se caractérise aussi par une grande liberté d'organisation. Ségolène de Le Haine, qu'est-ce qu'elle en dit ? Je reviens à son travail. Eh bien, elle dit que dans l'album Contemporain pour enfants, on a gardé quelque chose de cette pratique-là. Et notamment, une idée que je trouve extrêmement intéressante, cette idée dans l'album d'une littérature relationnelle, d'une littérature affective, d'un objet qui est en fait un peu à cheval entre la sphère publique et la sphère privée. L'album pour enfants se pense beaucoup comme ça, comme un objet au cœur d'une triangulation entre l'adulte et l'enfant. Et il a, à ce titre, une valeur transitionnelle, comme peut l'avoir un doudou ou une peluche, au sens où l'entend Donald Winnicott. Bon, alors, qu'est-ce que j'en fais, moi, dans ma recherche de ça ? Eh bien, par exemple, je m'intéresse depuis 2016 aux albums pluriculturels. Alors, qu'est-ce que c'est que les albums pluriculturels ? Ce sont les albums qui mettent en scène et qui problématisent le dialogue entre les langues, les cultures. Et parmi cette production d'albums pluriculturels, il y a un phénomène qui a retenu mon attention, c'est la fréquence, dans l'édition récente, des récits migratoires. Et je me suis demandé ce qui pouvait expliquer le fait que l'album soit une forme aussi propice à accueillir les récits migratoires, alors même que c'est un genre plutôt adressé à de jeunes lecteurs, et que finalement, c'est plutôt là qu'on le voit se développer aujourd'hui, dans une tendance très contemporaine, que, par exemple, dans le roman jeunesse. Dans mes hypothèses, il y avait le fait que l'hybridité du support, texte-image, s'adaptait assez bien à la notion de métissage, à l'entre-deux, à la question de la nécessité d'une communication universelle, alors même qu'on a des difficultés linguistiques pour un personnage migrant qui est entre deux langues ou plusieurs langues entre plusieurs pays. Il y avait quelque chose sur l'hybridité de l'album qui me semblait assez pertinente pour pouvoir s'adapter à ce type de récit. Mais je me suis demandé aussi si cet héritage de l'album Amicorum, Carnet de Voyage, ne pouvait pas expliquer pourquoi là, il devenait un genre, un support favorable pour hospitalier, c'est le terme que j'utilisais, pour accueillir le récit migratoire. Bon alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? En creusant un peu, j'ai trouvé des choses qui ne collaient pas du tout entre le modèle de l'album Amicorum et les récits migratoires contemporains. Pourquoi ça ne collait pas du tout ? Ça ne collait pas du tout parce que mon genre de départ, l'album Amicorum, c'est un canon occidental. Il s'agissait au départ de Carnet de Voyage d'une catégorie spécifique de voyageurs, des voyageurs autorisés, des scientifiques, ensuite des artistes, des gens lettrés et avec une sorte de pacte de lecture un peu sous-jacent qui était qu'il y avait forcément une dimension formative à leur voyage qui justifiait qu'on le publie, que ça passe de la sphère privée à la sphère publique. Bon alors, il y avait ça qui ne fonctionnait pas bien et puis évidemment, l'objectif même, la nature même du voyage n'était pas du tout la même entre ce voyage d'agrément, d'études, d'exploration parfois et la nature du voyage migratoire qui était un voyage subi, qui n'était pas souhaité. Sauf que je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même une forme de récupération de ce canon précisément dans un processus d'héroïsation du personnage migrant. C'est-à-dire que oui, mon personnage de départ il ne fait pas partie de cette catégorie des voyageurs autorisés. Il est dans les anonymes et en général on ne lui donne pas beaucoup la parole. Mais est-ce que justement à travers cette forme-là il n'y avait pas un travail qui était proposé de la part des auteurs jeunesse de... j'ai le terme en espagnol qui me revient, pardon, d'aller chercher ce personnage-là et de montrer, de mettre en valeur, sans doute avec une valeur didactique pour un jeune lectorat, le courage de ce personnage-là. Il me semble que par exemple c'est fondamental dans une collection comme Français du Monde chez Autrement Jeunesse qui l'a publié avec la Cité Nationale de l'Immigration. Je ne sais pas si vous voyez cette série-là. Il y a 11 titres, je crois, qui ont été écrits par Valentin Gobi, tous. Et il me semble que cette intention-là elle s'y lit. Je l'ai repérée aussi dans un album comme Moi Dieu merci qui vit ici. Ah, je vous les ai amenés si vous voulez les consulter. En tout cas, j'en ai trouvé des traces. Regardez les pages de garde de début, regardez les pages de garde de fin et voilà la quatrième de couverture. En fait, il me semble qu'à travers ces timbres-là, ce sont des timbres angolais et puis des Mariannes françaises, on a pour moi des avatars contemporains de ces fameuses armoiries qu'on trouvait dans l'album Amikoruma avec un effet de réel bien entendu qui est donné qui est donné à l'album. J'essaye d'aller un peu plus vite peut-être et je vous parle d'un autre exemple où là, on n'est peut-être pas dans une récupération de l'album Amikoruma mais peut-être dans un retournement. Vous allez me dire la différence n'est pas forcément majeure mais quand même, qu'est-ce que c'est que Escal de Rascal et de Louis Joss ? Je ne sais pas si vous le connaissez cet album, c'est le carnet de croquis d'un peintre embarqué à bord du Titanic et qui va croiser le destin d'une petite fille qui est une émigrée polonaise Elia qui est à bord du paquebot et donc ce n'est pas la voix de la fillette qui est donnée à lire directement au lecteur c'est le récit de son parcours mais à travers les mots et à travers les images du peintre et ce peintre lui, il rejoint la catégorie des voyageurs autorisés donc là, par rapport à notre modèle de l'album Amikoruma ça fonctionne sauf que qu'est-ce qu'il se passe lorsque la voix du peintre va s'éteindre parce qu'en fait il a donné la dernière place qui restait dans la chaloupe à la petite fille à Elia le lecteur ne va plus rien savoir du destin de la fillette et donc rester en suspens on n'a plus que la voix qui s'éteint celle du peintre et on ne sait pas ce qu'il en sera de la voix de cette fillette et je crois que là dans cet album le choix de la médiation du peintre l'absence d'expression propre de la petite fille montre, souligne la difficulté pour le personnage migrant d'accéder à une parole négative à une parole narrative pardon en disant négative j'anticipais un petit peu sur la suite et pour moi là comment dire la référence au genre de l'album Amicorum m'a aidé à penser cet album là Méditerranée de Baudouin vous le connaissez Méditerranée ? je vois quelques oui il m'a aidé à penser cet album comme un refus du carnet de voyage un refus de l'album Amicorum une négation de l'album Amicorum quand vous regardez cette première de couverture vous avez un horizon d'attente qui se crée parce que peut-être vous connaissez également le travail de Baudouin et on se dit qu'on va peut-être ouvrir cet album et découvrir un carnet de croquis des impressions de l'artiste qui parcourt les rives de la Méditerranée sauf que l'album s'ouvre sur cette image avec l'image d'un corps d'enfant échoué sur la grève et ensuite le texte semble écrire à travers un récit qui est au passé qui justement n'est pas un récit au présent et qui est un récit à la troisième personne et justement pas à la première personne une sorte de non-carnet de voyage de cet enfant puisque le texte va évoquer les rêves d'avenir que construisait la petite fille ceux de sa mère également il va retracer certaines étapes du voyage et les images les images aussi refusent elles refusent d'illustrer ces rêves et ce voyage là elles ne vont montrer qu'une chose ces images c'est l'élément marin l'élément marin dans ses variations de mouvements de couleurs de transparence donc ces images elles ne donnent rien à voir pourquoi ? pour d'une certaine façon cacher l'horreur de la noyade bien sûr pour former aussi je crois de façon très tactile une sorte de linceul à ce jeu disparu pour souligner le destin brisé d'une petite fille dont il n'est plus possible d'illustrer les rêves et pour refléter aussi dans les états changeants de la mère la douleur la colère de l'auteur et des lecteurs et enfin pour pouvoir rappeler aussi que ces vagues cet incessant ressac de la mer c'est bien ce qui a ramené sur la rive le corps de l'enfant pour refuser aux hommes la possibilité d'ignorer ou d'oublier cette vérité et donc à travers cet album le livre poursuit cette entreprise initiée par la Méditerranée elle-même voilà ça c'était un petit aperçu du point de vue de la recherche je peux trouver comme intérêt à aller moi chercher du côté de choses qui ont été conservées même en travaillant sur de l'album contemporain dans des ouvrages plus anciens alors juste un mot je ne vais pas tout vous dire de la suite pour aborder quand même parce que c'est important la deuxième casquette avec laquelle je suis peut-être présente aujourd'hui qui est celui d'enseignante je ne suis pas seulement chercheuse je suis enseignante chercheuse et donc ma tâche elle est aussi de changer le regard des étudiants sur le livre jeunesse que ce soit les étudiants de la licence lettres et arts à l'université de Toulouse Jean Jaurès que je croise que je côtoie sur la troisième année de licence ou surtout ceux du master meuf professeur des écoles donc qui se destinent au métier de professeur des écoles et pour les deux les enjeux sont assez différents pour les étudiants de lettres et arts ce sont des étudiants qui sont formés à l'analyse littéraire y compris à l'analyse de production qui associe du texte et de l'image par contre la littérature de jeunesse à leurs yeux elle a un déficit de légitimité qui s'agit d'un intérêt esthétique de cette littérature ou d'un intérêt politique et quand je les rencontre ils perçoivent très peu au début l'importance de la matérialité du support donc mes efforts consistent à leur faire découvrir le fonctionnement de l'album en leur faisant manipuler le plus possible même quand c'est en amphi et qu'ils sont 90 même avec les contraintes du protocole sanitaire en période Covid si si on arrive même si c'est interdit à faire circuler un tout petit peu les objets en étant consciencieux et j'essaye aussi de leur faire comprendre ce fonctionnement à travers le faire puisque pour leur évaluation puisqu'il faut bien les évaluer ils sont invités à s'approprier l'univers d'un auteur illustrateur en réalisant un album imaginaire que cet auteur aurait pu réaliser en fait plutôt qu'un exposé sur l'univers de l'auteur ça leur permet de se poser réellement des questions sur le faire sur comment choisir ce format ce papier ce type de reliure ce type de mise en page cette police voilà je trouve vraiment un intérêt beaucoup plus grand à les évaluer de cette façon que sur un format un peu plus traditionnel d'exposé donc ce que j'observe avec ces étudiants c'est que le retour vers les lectures d'enfants petit à petit au cours du semestre génère chez eux un plaisir réel et un plaisir qui va croissant avec leur regard de plus en plus expert ou aiguisé en tout cas sur cette littérature mais je remarque aussi malgré mon insistance qu'ils se contentent parfois de consulter les couvertures et les résumés sur internet sans aller jusqu'au livre et donc il faut que moi je me questionne et que je redouble d'efforts pour pouvoir les amener au livre alors comment c'est une tentative pour cette année je regarde du côté de Muriel cette année on va essayer de renforcer les liens avec la bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse et en fait je vais leur demander de choisir leur auteur-illustrateur dans la liste des auteurs dont les productions sont conservées par le biais du fonds de conservation partagé et de venir les consulter sur place et peut-être que cette dimension un peu protocolaire autour du livre va contribuer symboliquement à donner de la valeur à cette matérialité je sais pas c'est un pari on se retrouve dans un an et puis je vous dis si ça a fonctionné ou pas je termine sur les étudiants en mastermef alors pour les étudiants en mastermef c'est différent donc les futurs professeurs des écoles pour eux la difficulté c'est qu'ils envisagent souvent pas tous mais souvent l'album comme un objet scolaire alors dans leur mémoire de recherche ça ne rate pas quand il s'agit de définir la littérature de jeunesse la première chose qui figure c'est elle est dans les programmes depuis 2002 voilà comme si en fait cette littérature n'avait pas d'existence en dehors de la classe et en dehors de la sphère scolaire comme s'il s'agissait d'un objet exclusivement pensé pour des élèves en obliterant complètement les pratiques de lecture individuelles et familiales alors pas d'amalgame je ne suis pas en train de dire que c'est le regard que les professeurs des écoles portent sur le livre jeunesse je pense que cette maladresse là elle est due au fait que ces étudiants novices ils ont un filtre ils sont focalisés vers leur futur métier et donc ils ont à coeur au début de leur formation d'entrer un peu dans les codes de l'institution de comprendre ce métier et donc ils laissent un petit peu le reste de côté donc c'est bien notre responsabilité de pouvoir les amener au fonctionnement du livre parce que cette maladresse initiale elle peut les conduire parfois à des contresens véritables comme par exemple de proposer de lire à des élèves de commencer la lecture de Mon chat le plus bête du monde de Gilles Bachelet sans leur montrer les images pour qu'ils se fassent pas une première idée et puis qu'ils aient une liberté d'imagination sauf que Mon chat le plus bête du monde de Gilles Bachelet si on lit que le texte on passe à côté du principe même de l'album donc c'est un non-sens pour d'autres albums ça peut fonctionner quand on a une image qui a une valeur illustrative c'est pas le cas ici l'image elle est justement là pour pouvoir jouer avec le texte bon voilà voilà pourquoi dans ces cas là il est intéressant de les amener au livre et je termine toujours avec mes étudiants de Master Mef il s'agit pas seulement pour nous de les amener à l'album jeunesse français mais aussi de les amener à l'album jeunesse en langue étrangère puisque nous les formons moi en particulier et mon collègue qui est dans la salle nous les formons à la didactique des langues puisqu'ils vont être amenés à enseigner une langue étrangère à leurs élèves l'anglais un peu plus rarement l'espagnol mais également l'espagnol et là je vous ai mis un petit peu le patrimoine des albums jeunesse utilisé le plus fréquemment dans les classes voilà pour les séquences d'espagnol et donc je pense que si on met ce patrimoine de l'album espagnol en regard avec ce que l'Espagne considère comme patrimoine de l'album voilà on va avoir des surprises il y aura des décalages en même temps ces choix là ils sont logiques on va vers ce qu'on connaît et on va vers ce qui est accessible donc là aussi je ne suis pas en train de dire qu'ils ne savent pas faire je suis en train de dire qu'ils ont besoin d'être aiguillés outillés et que là aussi moi j'estime avoir une responsabilité dans le fait de leur donner accès et de leur donner des outils pour pouvoir découvrir une littérature de jeunesse actuelle qui a de la valeur dans cette formation en langue parce qu'elle est authentique elle est authentique dans le sens où elle est une porte d'accès à une culture donnée elle n'est pas seulement là elle n'est pas intéressante seulement parce qu'elle est dans une langue étrangère elle est intéressante aussi parce qu'elle est un produit culturel qui s'appelle elle est en train de dire Merci.